Qu'est-ce que le taux vibratoire et comment l'augmenter ? Dans cette nouvelle vidéo, je vais te transmettre 6 clés pour t'aider à cultiver tes bonnes énergies. C'est parti ! Musique Donc qu'est-ce que le taux vibratoire ? Eh bien, il correspond à l'intensité de notre vibration. Tous les êtres présents sur cette Terre produisent une certaine énergie et donc le taux vibratoire correspond à notre degré d'évolution spirituelle mais aussi à notre niveau de conscience. Un être humain avec un taux vibratoire bas va plutôt cultiver la dualité, la séparation avec les autres êtres humains et il aura plus de mal à prendre conscience de son ego et de ses schémas subconscients. Une personne avec un taux vibratoire plus haut va prendre conscience que l'ego est une illusion, qu'il n'y a pas de séparation et qu'il est le propre créateur de sa vie et de son bonheur. Peut-être que tu vas te demander pourquoi est-ce que je me casserais la tête à me préoccuper de mon taux vibratoire, à l'augmenter plutôt que de continuer ma vie tranquillement. Eh bien tout simplement parce qu'un taux vibratoire bas va favoriser les maladies, qu'elles soient physiques ou psychiques comme le stress, la dépression, les maladies chroniques mais aussi tu peux favoriser, on va dire, les expériences dites négatives, les rencontres qui vont te laisser un goût amer tout simplement pour t'inviter à travailler sur toi et à t'élever. Alors évidemment le but n'est pas de se stresser et de rentrer dans un concours de celui qui aura le taux vibratoire le plus haut mais le but c'est quand même d'essayer de prendre soin de soi pour l'augmenter car un taux vibratoire plus haut va permettre d'avoir une meilleure santé, d'avoir un meilleur alignement intérieur, d'avoir une plus grande intuition, peut-être des capacités subtiles et ça va permettre également d'attirer plus facilement à toi ce que tu désires. D'ailleurs si le sujet de la loi d'attraction t'intéresse, je t'invite à regarder l'une de mes dernières vidéos qui s'intitulait « Comment obtenir tout ce que tu veux dans ta vie ? » Je te mets le lien en haut à droite et dans la barre d'infos. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec ces six clés pour t'aider à augmenter ton taux vibratoire. D'ailleurs si ce sujet te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo et bien entendu je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification. Première clé qui peut être adaptée à tout le monde, c'est l'une des plus simples, c'est de prendre soin de soi. Ça paraît tout bête mais il y a tellement de moments où on ne prend pas soin de nous et c'est vraiment la base pour se sentir bien et plus on prend soin de soi et plus on augmente nos vibrations positives. Prendre soin de soi, c'est évidemment subvenir aux besoins les plus fondamentaux de l'être humain qui sont boire, manger sainement, qui sont dormir ou encore respirer correctement. On le sait de nos jours, de nombreux êtres humains ont de grosses difficultés à dormir. Beaucoup de personnes sous l'effet du stress ont une mauvaise respiration et évidemment de manière générale on a beaucoup de mal à manger sainement, durablement et donc le fait de rectifier ces quatre pôles va déjà permettre de prendre soin de soi avec des choses qui sont très basiques mais qui nous passent parfois par-dessus l'épaule et c'est vraiment dommage puisque ça paraît assez simple finalement de faire attention à soi de cette façon-là c'est-à-dire bien dormir, boire tous les jours suffisamment et boire ce n'est pas que boire de l'eau boire c'est aussi manger des fruits et légumes frais parce qu'ils apportent beaucoup d'eau au corps et beaucoup de fibres, de vitamines et de minéraux qui sont essentiels à notre santé. A contrario, si on consomme des matières mortes je pense notamment aux animaux, aux poissons, etc. ça va favoriser un taux vibratoire plus bas et aussi de la fatigue et potentiellement des problèmes de santé si on consomme beaucoup de viande et beaucoup de poissons. Deuxième clé pour t'aider à augmenter ton taux vibratoire ça va être de pratiquer des activités qui te font vibrer des activités qui t'animent comme par exemple l'art, la danse, le chant ou encore l'écriture et si tu es complètement déconnecté de ces activités-là et bien je te pose la question qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant ? Essaie de t'en souvenir qu'est-ce qui t'animait, qu'est-ce qui te plaisait et ça pourra t'aider à favoriser l'expression de soi et donc à augmenter tes bonnes vibrations. Troisième clé ça va être de se reconnecter à la nature si tu ne te sens pas vraiment connecté à la nature c'est potentiellement le signe que tu n'es pas connecté à toi-même et oui parce que nous sommes profondément liés à la nature qui nous entoure et je te conseille de favoriser cette reconnexion en allant tout simplement marcher en forêt marcher sur la plage faire des balades en extérieur aujourd'hui j'ai fait le choix de tourner cette vidéo et bien entouré d'arbres assis sur la pelouse au contact de la terre et cela est très bénéfique ça permet un bon ancrage je te conseille de faire cela régulièrement de marcher pieds nus dans l'herbe de te rouler dans l'herbe, de jardiner, de toucher la terre et c'est vraiment très positif pour toi-même pour cet alignement intérieur et pour toutes ces bonnes énergies que tu vas pouvoir développer quatrième clé qui pour moi est assez fondamentale je le répète souvent dans mes vidéos c'est de commencer à pratiquer la méditation et oui pourquoi commencer à pratiquer la méditation si tu ne sais pas je t'invite à regarder la vidéo que j'ai créée il y a quelques mois et qui répond à cette question je vais te la mettre en barre d'infos ou en haut à droite de cette vidéo et donc la méditation permet notamment d'aller prendre conscience de ces schémas subconscients car en méditation on va rentrer à l'intérieur de soi-même on va pouvoir aller prendre de la distance avec cet ego qui nous malmène avec toutes ces émotions qui peuvent nous mettre dans des états très problématiques et du coup c'est évidemment quelque chose ce qui pour moi est crucial dans le fait de vouloir augmenter son taux vibratoire ça aide vraiment de méditer au quotidien ne serait-ce que 10 à 15 minutes par jour c'est essentiel on peut aussi pratiquer le yoga ou le tai chi par exemple ou le qigong ce sont des pratiques qui vont lier corps et esprit et qui vont permettre d'ouvrir les chakras de faire circuler l'énergie vitale et donc d'avoir une meilleure connexion entre le corps et l'esprit tout ceci est bénéfique tout ceci permet aussi d'ouvrir la conscience et évidemment ça participe à un taux vibratoire plus élevé 5ème et avant-dernière clé ça va être de cultiver les états naturels comme l'amour, la gratitude ou encore la compassion et de favoriser également la pensée positive parce qu'il faut savoir que la plupart de nos pensées sont dites négatives donc si tu en prends conscience et que tu les transformes au quotidien l'impact sur ta vie peut être très important évidemment ça pourra faciliter l'élévation de ton taux vibratoire 6ème et dernière clé ça va être de se reconnecter à son coeur de s'aligner avec son coeur alors comment fait-on cela ? et bien il faut par exemple faire des choses qui nous plaisent ça peut être dans tous les domaines si tu passes ta vie à faire un boulot qui ne te convient pas tu ne peux pas être dans un taux vibratoire haut parce que tu ne t'épanouis pas dans ce que tu fais ça va être également de s'entourer des meilleures personnes pour soi quand on ne se sent pas très bien au contact de certaines personnes il faut s'écouter il faut écouter son ressenti intérieur et parfois il vaut mieux mettre cette distance avec les personnes et bien avec qui on ne vibre pas très bien avec qui on a un ressenti intérieur qui n'est pas agréable et plutôt s'entourer des personnes avec qui on se sent bien on se sent soi-même on se sent épanoui il est également important d'essayer de guérir avec son passé guérir ses blessures d'enfance guérir ses blessures intérieures et favoriser le pardon le pardon qu'est-ce que c'est ? ce n'est pas accepter que quelqu'un nous ait fait du mal c'est couper les liens de souffrance de l'expérience négative et c'est donc très libérateur enfin on peut cultiver le lâcher prise et faire confiance au processus de la vie qui est toujours très intelligent et qui nous amène toutes les expériences utiles pour favoriser l'éveil de notre conscience alors avant de terminer cette vidéo et maintenant que nous avons vu les six clés positives qui permettent d'augmenter ton taux vibratoire je tiens quand même à t'informer des éléments qui peuvent favoriser une baisse de ce taux vibratoire parce qu'évidemment tu peux agir sur les deux axes soit tu préfères limiter les choses qui descendent ton taux vibratoire soit tu préfères favoriser les choses qui l'augmentent mais évidemment si tu pratiques les choses que j'ai citées dans les six clés mais que tu ne limites pas les choses qui baissent ton taux vibratoire là tu n'auras pas forcément d'effet sur toi donc maintenant nous allons voir ce qui peut favoriser une baisse de ce taux vibratoire différentes choses peuvent favoriser un taux vibratoire plus bas comme le fait de cultiver des émotions négatives le fait de râler, de critiquer les autres personnes, de les juger ou alors de se plaindre le fait de garder en soi des émotions lourdes comme la colère, la rancœur, le ressentiment, la culpabilité ou encore la jalousie ne pas faire attention comme je le disais au début à la qualité de son sommeil, à la qualité de la nourriture que l'on ingère consommer des aliments morts, beaucoup de viande, etc. vont aussi impacter ce taux vibratoire et enfin, consommer évidemment les drogues, l'alcool, le tabac tout ceci fait descendre considérablement ce taux voilà j'arrive au bout de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes pratiques au quotidien pour tenter d'augmenter ton taux vibratoire si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification et je te dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo à plus tous les êtres présents sur cette planète la personne avec un taux vibratoire l'une de mes dernières vidéos comment obtenir c'est quoi ça ? au quotidien et de se connecter aux énergies mais ça va lui ou encore la gratitude mais aussi j'ai passé j'arrive mandates Merci.